Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu aujourd'hui, nous allons voir la division au soroban. Alors pour la division, on aura deux prérequis. La première chose, encore une fois, c'est de connaître vos tables de multiplication. Et le deuxième prérequis, c'est de maîtriser la soustraction au soroban. Si vous ne maîtrisez pas la soustraction, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Maintenant, on va réviser un petit peu le vocabulaire. Donc si je prends un exemple, 13 divisé par 3. 13, ça s'appelle le dividende. 3, le diviseur. Donc 13 divisé par 3, le résultat, ça fait 4. On appelle ça le quotient. Et il reste 1, donc on appelle le reste. Maintenant, on va voir directement un premier exemple. Donc je vais faire 69 divisé par 6. Alors, comment on positionne les nombres au soroban ? Alors, il faut, comme pour la multiplication, déterminer la colonne des unités du résultat. Donc là, si je fais 69 divisé par 11, et que je veux que le résultat s'affiche là, avec les unités ici, je choisis cette colonne. Donc en partant de cette colonne, je me déplace vers la gauche du nombre de chiffres qu'il y a dans le dividende. Donc si je fais 69 divisé par 6, le dividende c'est 69. Je me décale de 2, parce que 69 c'est 6 et 9. Ensuite, je me déplace dans l'autre sens, vers la droite, du nombre de chiffres qu'il y a dans le diviseur, donc 6, un seul chiffre, plus 2. Une, 2. Donc j'arrive sur cette colonne. Cette colonne, ça sera la colonne du premier chiffre du dividende. Donc là, je vais écrire 69 en commençant sur cette colonne. 69. Ensuite, pour le diviseur, en général, on laisse 4 colonnes d'espace à gauche, et ensuite on met le diviseur ici. Donc là, c'est 6, avec un chiffre, on le met là. Ensuite, pour le quotient, on commence à l'écrire soit 1, soit 2 colonnes à gauche du dividende. Ça va dépendre du dividende et du diviseur. Donc là, pour commencer, on regarde notre diviseur, 6. Est-ce qu'on peut le mettre dans le premier chiffre, qui est aussi un 6 ? Donc oui. 6, c'est une fois 6. Donc là, dans ce cas-là, on va laisser 2 colonnes d'écart. Par contre, si là, on avait eu un 5, par exemple, que le diviseur est plus grand, dans ce cas-là, on se met dans la colonne juste à côté. Si c'est supérieur ou égal, 2 colonnes. Si c'est inférieur, 1 colonne. Donc là, je me mets ici. Donc dans 6, combien de fois 6 ? Une fois, donc je mets 1. Je mets 1. Et ensuite, je soustrais donc une fois 6 de mon dividende. Ici. Tac, tac. Donc là, ensuite, je me décale. Je dis dans 9, combien de fois 6 ? Encore une fois. Donc je mets 1. Et je soustrais 6 de 9. Tac, tac. Et là, j'ai mon résultat. Donc 69 divisé par 6, ça fait 11. Et il reste 3. Donc maintenant, pour le deuxième exemple, on va faire 48 divisé par 7. Donc si je veux me positionner ici, encore une fois, 48, 2 chiffres. Et 7, 1 chiffre. Plus 2. J'arrive ici. Donc je positionne ici mon 48. 48. Je laisse mes 4 colonnes d'espace. Je mets mon 7 ici. Cette fois, on remarque que 4, c'est inférieur à 7. Du coup, on se positionne ici. Une seule colonne à gauche. Donc, comme on ne peut pas mettre 7 dans 4, on regarde dans 48, combien de fois 7 ? Et 6 fois 7, ça fait 42. 7 fois 7, 49. Donc c'est 6. Je soustrais 6 fois 7, 42. Dans ces deux colonnes-là. Donc 42. Et j'ai mon résultat. Qui est donc 48 divisé par 7, ça fait 6. Et il reste 6. Maintenant, on va faire un dernier exemple avec des nombres un peu plus gros. Je vais faire 1463 divisé par 27. Donc 1463. Je me décale de 4 colonnes. Et 27 plus 2. Je retourne sur cette colonne-là. Donc ici, j'écris mon dividende. 1463. Je laisse mettre 4 colonnes là. Et j'écris mon 27. 27. Donc là, on voit que 27, c'est plus grand que 14. Donc on va se décaler d'une seule colonne. Donc là, ça se complique un petit peu parce que les nombres sont plus gros. On va voir que c'est aussi l'avantage du soroban. C'est qu'on peut se tromper et revenir en arrière facilement. Donc là, je pourrais dire directement dans 146, combien de fois 27. Mais ce n'est peut-être pas forcément évident pour vous. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre seulement le premier chiffre du diviseur. Et du coup, le 14 ici. Et on dit que dans 14, c'est 7 fois 2. Donc on va tenter 7. Donc là, je fais 7 fois 2, 14. Et 7 fois 7, 49. Le problème, c'est que là, je n'ai pas assez. Il ne reste que 6. Et moi, je voulais 49. Donc ça ne va pas. Donc là, je viens d'enlever 7 fois 2, 14. Donc je vais passer à 6. Donc je vais rajouter 2. Donc là, ça fait 6 fois 7, 42. Je vois qu'il n'y a toujours pas 42 ici. Donc ce n'est pas 6 non plus. Ce serait peut-être plutôt 5. Donc je rajoute les 2 encore. Là, on a 46. Et 5 fois 7, 35. Donc là, ça passe. Je vais soustraire mes 35. Tac, tac. Il reste 11, c'est bon. Donc on passe à la suite. Ici, on se dit, dans 113, combien de fois 27? Donc encore une fois, si vous ne savez pas de tête, vous pouvez faire une estimation. Avec combien de fois 2 dans 11? Ça va vous donner 5. Mais ça sera encore trop gros. Puisque 27 fois 4, ça fait 108. Donc moi, je sais que c'est 4. Je vais faire directement 4. Donc 4 fois 2, 8. Je vais soustraire ici. Hop. J'en ai 8. Et ensuite, 4 fois 7, 28. 28. Tac, tac. Il reste 5. Donc, on a fait 1463 divisé par 27. On obtient 54. Et il reste 5. Donc voilà, pour les divisions, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter les 4 opérations de base. Je prévois de faire une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le classement au Soroban avec les Q et les Dan. Je vous en parlais dans la première vidéo. C'est un petit peu comme aux arts martiaux. Il y a un site pas mal sur lequel on peut télécharger des fiches d'examen. Donc, je vous montrerai tout ça. Et aussi, comment progresser au fur et à mesure. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partager, mettre des commentaires. Merci, salut !